Salut c'est Collage, bienvenue dans Autosale Life. La dernière fois on était resté sur un échec, je m'étais fait arrêter en essayant de voler une voiture. Je n'avais pas réussi, je n'avais pas compris comment on volait les voitures. Maintenant ça va mieux, j'ai une douzaine d'heures supplémentaires. J'arrive à faire de la marge sur les véhicules, si vous vous souvenez du précédent épisode, je n'arrivais pas à dégager de marge. Donc on va regarder tout ça ensemble. Si vous jouez également à ce jeu, ça vous permettra de ne pas perdre du temps comme moi. On va également faire des courses automobiles et on va faire un petit peu de scénario puisque je vous rappelle que le jeu est légèrement scripté. Je ne le dis pas comme une critique, c'est plutôt bien même d'avoir un scénario dans ce genre de jeu. En général vous êtes lâché dans du sandbox. D'ailleurs justement on m'a demandé dans la quête principale d'acheter cette voiture. C'est ce qui va me permettre de me rendre sur un lieu de course et de faire la course. En revanche vous pouvez peut-être voir que j'en ai trois. Tout simplement parce que c'est un véhicule qui est dans mon budget et qui se vend bien. Donc j'ai eu l'occasion d'en acheter trois, je les ai prises. Maintenant il s'agit de les remettre en état, les nettoyer, les réparer et de les vendre. Maintenant on va l'amener à l'atelier service. C'est là où on peut faire le tuning ou les réparations. A gauche c'est le tuning. Et à droite c'est les réparations. Je n'ai pas énormément d'argent. Je n'en ai plus assez d'ailleurs. Donc on va se contenter de ça. Alors on n'en a pas parlé mais je vais également tout au long de cette vidéo vous donner mon ressenti. Du coup après une douzaine d'heures de jeu. Sur la qualité du jeu, je ne l'ai pas fait lors de l'épisode précédent, c'était un peu tôt. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai volé mon premier véhicule, j'ai réussi. Et depuis, regardez, j'ai débloqué la fonctionnalité. Donc lorsqu'il fait nuit, vous voyez les véhicules à voler. Et tout ce qui est rouge et qui bouge, c'est la police. Si vous vous faites prendre au volant d'une voiture volée, dont vous n'avez pas changé la plaque et que vous n'avez pas repeinte, dans ce cas-là vous vous faites arrêter. Si vous vous faites arrêter, c'est des amendes ou des pénalités de paiement. Donc mon premier ressenti, et vous l'avez déjà peut-être même vu ou plutôt entendu, c'est le bruit des moteurs. Il faut être honnête, il y a pas mal de qualités dans ce jeu, mais le bruit des moteurs n'en fait clairement pas partie. Les voitures n'ont pas toutes le même son, mais globalement tous les bruits sont mauvais. Pour les qualités, on cherchera plutôt du côté de la map. Il y a beaucoup de choses à faire sur la map. Elle a une taille plutôt conséquente et a pas mal de points d'intérêt. Et puis en plus de ça, vous rajoutez les missions, je veux dire la quête. Vous rajoutez ce que moi j'appelle les activités, les métiers. Ce qu'on va faire tout de suite, on va voler cette voiture. Quand vous mettez tout ça bout à bout, on a les qualités de ce jeu, les points forts. Alors il n'y a pas de tuto pour voler les voitures, c'est rapidement expliqué, mais je vais essayer d'être clair. Donc on a une flèche, c'est la flèche de droite. Vous voyez en bas à gauche, c'est marqué. Et puis on a la molette de la souris pour varier. Là, je tâte un petit peu partout pour trouver le moment où la serrure va aller plus loin quand je vais appuyer sur la flèche de droite. Quand ça ne va pas loin, je bouge et je cherche ailleurs. Ça peut être à gauche ou à droite. Ah, là regardez, ça va plus loin. Quand ça va plus loin, je cherche en montant à chaque fois d'un cran jusqu'à ce que ça déverrouille. Voilà. C'est très simple, mais il faut juste le savoir. Après, c'est 100% de réussite, ça ne rate jamais. A la rigueur, vous allez de temps en temps casser un crochet, mais c'est tout. Donc là, les zones rouges, c'est les zones où il y a des voitures à voler. Et vous voyez une voiture en bas, c'est celle-là que je viens de faire. Il y en a également une au nord. Donc là, le but, c'est de l'amener direct à l'atelier pour changer tout de suite la plaque et la peinture. Et il va falloir éviter les voitures de police. Je ne me suis jamais fait prendre au volant d'une voiture volée. Je me suis fait prendre en train de la voler. Je suppose que c'est pareil. Pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a rien sur ma route. On va tourner. C'est là. En plus, je suis fatigué. C'est bon. On a tout évité. On rentre direct à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, ça ne risque plus rien. Voilà. C'est lui qui va s'occuper de repeindre la carrosserie et de nous changer la plaque. OK. On va mettre un numéro random. Et on est bon. Elle est rouge. Elle est maquillée. Je ne risque plus rien au volant. Je peux m'en servir et la conduire. En revanche, je ne peux pas la vendre à ma concession. Une voiture volée, ça se vend à celui qui donnait la première quête. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Il faut aller voir Nick à la casse. C'est lui qui rachète les véhicules volés. Une fois qu'ils ont une nouvelle plaque et une nouvelle peinture. Alors, on va quand même déplacer tous les véhicules que j'ai achetés et les mettre en vente. Parce que pour l'instant, ça dort. Et c'est de l'argent qui dort. Moi, je n'ai que 386. Donc, il faut travailler légalement aussi. Et ça va me permettre de vous expliquer comment vendre correctement en faisant de la marge. Donc, moi, j'ai fait l'erreur dans un premier temps de regarder le prix d'un véhicule à l'achat. D'additionner les frais et de prendre une très légère marge. Mon but étant d'avoir un prix bas, mais une négociation très dure. Où je n'accepte pas, en gros, les remises. Du coup, je me suis demandé si ça ne venait pas de mon arbre de talent. S'il ne fallait pas que je développe encore certains skills pour marchander et négocier. Mais c'est une erreur. Il faut plutôt mettre un prix qui soit en phase avec cette jauge. Cette jauge, c'est l'accessibilité du prix. Moi, je prends un verre. Vous avez vu quel type de verre c'est. En gros, il vaut mieux demander cher et accepter les remises et la négociation du client. Et on se rend vite compte que là, la négociation, elle est un petit peu plus cool et qu'on fait pas mal de marge. Je vais vous montrer ça ensuite. Alors, on est donc ici à la casse chez Nick. Je vais mettre la voiture ici. C'est ici qu'il faut déposer les véhicules volés avec la plaque changée et la peinture refaite. Ensuite, vous allez voir Nick. Mais malheureusement, il y a quelques bugs. J'ai une nouvelle voiture. Ok, d'accord, je te l'amène. Et quand vous allez le voir, après, normalement, il vous rachète votre voiture. Là, vous pouvez voir que j'ai un petit souci sur le prix. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme ça que j'en ai déjà vendu. Donc, heureusement, ça a fonctionné. Et j'ai pu voir que je ne faisais pas une erreur. Donc, ce n'est pas grave. On reviendra plus tard. On va laisser le véhicule ici. Alors, je suis revenu pour chercher ma voiture. Ça, c'est quelque chose de particulier. Puisqu'en fait, vous venez toujours avec un véhicule. Vous volez votre véhicule. Vous êtes obligé d'abandonner le vôtre. Et avec l'autre véhicule, en plus, vous êtes obligé de partir loin pour le faire maquiller. Puis ensuite, tout au nord pour aller le vendre à la casse. Et la voiture a été volée tout au sud. Ma voiture, moi, elle attendait tout au sud. Donc, après, c'est taxi. Et puis, marche à pied pour récupérer votre véhicule. C'est pour ça que, généralement, il faut essayer de faire attention. Mais tout ce qui est activité, où vous allez acheter ou bien voler un véhicule, il faut essayer d'y aller à pied avec le taxi, avec le bus. Alors, il y a une acheteuse qui nous attend. Je vais vous montrer tout de suite, au niveau du prix, ce que ça change. Donc, 3825 et moi, j'en demande 5150. Elle veut 4237 déjà. Donc, vous pouvez voir que même de base, là, si j'accepte sans négocier, je fais déjà ma marge. C'est pour ça qu'il fallait viser plus haut dans le prix de vente. Donc là, je vais quand même lui dire 4950 parce qu'elle me baisse presque de 1000. Donc, elle ne veut pas. Mais regardez, elle a proposé 4406. C'est nettement mieux que ce qu'il y avait avant. Moi, je vais essayer de pinailler un peu. 4900, elle ne veut pas. Donc, j'accepte à 4500. Finalement, j'ai fait 700. Mais ce n'est pas un véhicule non plus. C'est un véhicule pas cher. Maintenant, on va vendre la Zodiac. Enfin, une des Zodiacs puisqu'il va y en avoir un paquet à vendre. Et là, vous voyez, 11000 avec 2100 de frais encourus. On est sur du... Allez, plus de 13000. Un petit peu moins de 13500. Et moi, je vais aller chercher avec la jauge la couleur qu'il faut. Parfois, ça peut être surprenant. Vous voyez là, je suis à plus de 2005 de marge. 16000, ça passe. Donc, après, je vais augmenter. 17, ça passe. 18, ça passe. Et en fait, je vais chercher comme ça jusqu'à aller au dixième près. Je ne gère pas non plus le dernier chiffre. Mais je vais au maximum tout en restant dans une bonne accessibilité. 23000, il accepte. Je la vends quasiment le double. Bien entendu, il va y avoir une partie négo. Mais c'est d'ores et déjà beaucoup de marge sur ce véhicule. C'est la raison pour laquelle j'en ai pris trois. Sachant que bon, dans les trois, il y en a quand même une que je dois garder pour la quête. Peut-être celle-là. Alors, je suis retourné voir Nick, mais à la nuit tombée. Et non, ça bug toujours. Donc ça, j'espère que le développeur va apporter un correctif. Parce que c'est un des bugs les plus gênants, je trouve. Surtout si vous êtes au début. C'est très pratique la vente de véhicules volés au début. Ça peut rapporter jusqu'à 20 000. Je crois que ce véhicule-là, en plus, c'est un genre de Audi. Ça, ça rapporte beaucoup. Et puis surtout, vous n'avez rien acheté. Vous avez juste pris des risques. Est-ce que c'est mieux comme ça ? D'accord, je te l'amène. Oh non, ça ne veut pas. C'est bloqué. On va pousser la voiture, on reviendra. Il y a un acheteur pour la Zodiac. C'est le moment de faire du cash. 23 000, achetez 11 000. Avec 2 000 de frais. Alors, il veut 21 000. Même si c'est déjà beaucoup de marge pour moi. Les affaires sont les affaires. Moi, je propose 22 500. Bon, ben voilà, il accepte. J'ai juste baissé de 500. Ravi de faire affaire avec vous. Ah, il n'est plus là. Ça y est, ça rentre. 27 000. Je commence à respirer, là. J'ai réparé et lavé celle-ci. Je l'ai mise en vente à 38 700. Acheté 13 000. 6 000 de dépenses dessus. Donc, le double. C'est pour ça que, vraiment, elle est bien, cette voiture. Bon, après, quand j'aurai des véhicules plus chers que ça, forcément, ils dégageront plus de marge. Mais là, pour l'instant, c'est bien pour se lancer. J'en ai une qui est actuellement en vente et je vais retaper celle-là. Je suis venu voir Nick à la nuit tombée pour essayer de lui vendre les véhicules. Mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est toujours bugué. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un véhicule juste à côté de lui à voler. On ne va pas se priver. C'est de la rentrée d'argent. Alors là, j'ai trouvé le point de crochetage. Mais visiblement, c'est vers le bas qu'il faut que j'essaye. Ah, cassé. On va essayer de se repositionner à peu près pareil. Ah ben voilà. C'était au minimum. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Je vous ai dit au début qu'il fallait fouiller les différents crans en allant vers le haut. En fait, non. Ça dépend. Alors, la police. Il y a beaucoup de police. Il y a un autre véhicule à voler à côté. Ce n'est pas grave. Je vais déjà gérer celui-là. Et voilà. Nouvelle plaque, nouvelle peinture. Ok. Donc maintenant, ça fait deux voitures volées que je n'arrive pas à vendre. Il y a une liste d'attente. Ok. La nuit est tombée pour aller sur le lieu de course. Du coup, j'ai cette petite cinématique. J'ai un rival qui vient me rejoindre. Il te faut un surnom pour les courses. Ok. Je vois qu'il y a des petits nouveaux. Vous voulez rejoindre la compétition. Alors, je vais vous donner une bonne leçon à vous et votre voiture qui ne vaut rien. 3500 crédits. Donc ça, c'est la mise. Un tour. Ok. Alors, voici la piste. Et on est parti. Veuillez démarrer. 4, 3, 2, 1. Ah ouais, d'accord. Je me fais ouvrir au démarrage. Ah ouais, quand je vois la montée de vitesse, là. 84, 75. Allez, allez. Sans. Où il y a du virage. Alors, un autre ressenti. Le grip est inexistant. Enfin, en tout cas. Les variations de grip sont inexistantes. Je n'ai jamais fait un dérapage ou une perte de grip sur ce jeu depuis le début. D'ailleurs, regardez. Vous avez vu le virage. Oula, il est juste à côté. Oula. Oula, la ligne d'arrivée. Je l'ai eue. Ah là, je l'ai volée. Je l'ai littéralement volée. 59 secondes, premier. Du coup, je vais gagner 3005. Mais le réel intérêt, c'est de monter la relation avec le PNJ. Grégor, je crois. C'est lui, en fait, qui fait avancer la quête principale. Donc, on est obligé. Tu peux participer à la course entre 21h et 2h du matin. Ok, on va encore faire une demande à Nick. Acheter une voiture, je te l'amène. Ah, ça y est. 15 000, vous voyez ? 15 000 comme ça, avec une voiture qui ne m'a rien coûté. On va enchaîner avec l'Audi. Celle-là, je pense que c'est encore pire. Ou encore mieux, plutôt. Alors, combien tu reprends ça ? Superbe break. Plus de 20, là. C'est de la qualité, ça. 22, parfait. Merci, Nick. Toi et moi, on va être potes. Donc, désolé, j'aurais aimé vous dire ce qui ne fonctionnait pas. Mais pour moi, c'est du bug. C'est bugué. Donc, si jamais ça vous arrive, essayez d'être patient. Ne la revendez pas zéro pour vous en débarrasser par impatience. Soyez patient, mettez-le dans un coin et réessayez de temps en temps. Vous pouvez voir dans mes objectifs, en haut à gauche, qu'il faut que j'achète une entreprise de stationnement. Donc, un parking payant. Je pense que c'est celui-ci. On va parler au monsieur. Je quitte la ville. Si ça t'intéresse, je vends ce parking. 35 000. Bah, vas-y. Embaucher un ouvrier pour votre exploitation de stationnement. On va faire ça après. Donc, je vous ai dit, il y a pas mal de choses à faire. Vous êtes souvent comme ça, un petit peu débordé. Vous ne savez pas quoi faire parce qu'il y a trop de choses à faire. C'est généralement un très bon signe dans ce genre de jeu. Quand vous ne faites pas la quête principale ou que vous la repoussez parce que vous avez des choses urgentes, autres à faire dans les autres activités, c'est que les autres activités sont riches quand même. Voler des voitures, les revendre ou acheter des voitures légalement, les revendre ou faire des courses de nuit. Tout ça, c'est quand même un gameplay plutôt pas mal. Après, bien entendu, au niveau de la maniabilité et de la physique, je laisse le temps aux développeurs. Mais il faudra de toute façon améliorer toute l'expérience conduite. Puisque là, je vous le dis, il n'y a pas réellement de plaisir. Tout à l'heure, je vous disais que le grip ou la perte de grip était inexistante. Pourtant, le travail des suspensions est plutôt correct. On le voit surtout sur des gros véhicules. Regardez pas sur celui-là. On peut également noter qu'il n'y a pas de frein à main dans la voiture. Donc clairement, ce n'est pas la direction prise par le développeur. En tout cas, en ce début d'early access, j'ai cru voir qu'il comptait améliorer la partie voiture. Donc j'espère que ça en fera partie. Et tout simplement, et ça, je pense que ça sera le cas, il manque le pad, la manette. Conduire une voiture au clavier, c'est possible. Mais pour moi, ça n'a jamais été une source de plaisir. Regardez cette option, c'est l'option des panneuses. Je l'ai débloquée, donc avec l'arbre de talent. Et ça me permet d'envoyer la porte laquelle de mes voitures chez moi ou à l'atelier de réparation. Donc là, on va profiter du fait que j'ai un peu d'argent. Je l'envoie et moi-même, je prends le taxi. Comme ça, ça fait une double téléportation. On se retrouve à l'atelier de réparation et ça ne m'a pris aucun temps. Et là, la voiture, elle m'attend. Il ne me reste plus qu'à la démarrer et à la garer au bon emplacement. Ça lui va bien comme ça. On dirait qu'il y a 2000. Alors, j'ai 11 points à mettre dans l'arbre de talent. J'avais oublié que j'avais ça de côté, donc c'est cool. Ça va améliorer en plus les skills. On va mettre un petit peu de tout. Vision d'expert, roi des affaires. Donc dedans, pour aller vite, il y a le skill pour améliorer votre capacité à la négociation, à l'achat. Mais il y a une autre skill pour la vente. Et puis après, vous avez également l'expertise pour voir l'état du véhicule, voir si le client vous ment. Vous avez ce genre de choses. Vous pouvez même ensuite débloquer le contrôle technique lors de la vente. Vous payez 250 et il y a un contrôle technique. Si jamais le contrôle technique révèle des choses que le client n'a pas dit, le client paye le contrôle technique. Donc vous voyez, il y a des petites mécaniques comme ça, sympa, avec la faim et le sommeil qui viennent rythmer tout ça. Moi, je suis tout le temps en train de courir après ce genre de stats. Je suis tout le temps occupé. Et puis après, c'est le personnage qui me dit qu'il a faim, qu'il meurt de faim ou qu'il est épuisé. Alors, je ne vous cache pas que moi, je suis un petit peu curieux. Et je suis revenu faire de la course de nuit. Parce que j'aimerais voir un petit peu s'il y a moyen de faire de l'argent. La première course, c'était un peu une course d'adhésion. Donc maintenant, je fais partie du club et je veux voir comment ça se passe. Te revoilà, mec. Comment va notre nouveau pilote aujourd'hui ? Je vais faire la course. Ok. Prends une voiture. Attends l'endroit indiqué. Je vais préparer quelque chose pour toi. On recule. Ok. 1 000, 5 000, 20 000, 100 000. Si tu gagnes la course à 100 000, tu es refait. Après, bon. Tu risques 100 000 aussi. Je vais me contenter de 5 000 pour l'instant. Ok. Elle a l'air méchante, sa voiture, à lui aussi. Ouh. Ça va un tout petit peu mieux de mon côté. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi, je vous le dis. J'ai changé de catégorie de moteur. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas ajouté turbo et compagnie, mais c'est un petit peu mieux. C'est moins pire, on va dire. Par contre, lui, il m'a l'air d'être aussi plus rapide. Ce n'est pas le même que le premier. Et s'il ne fait pas les mêmes erreurs. Il a l'air d'être assez lent, là, sur le virage. Oh là là, comment je le rattrape. C'est un petit peu cheaté. C'est un peu abusé. Là, 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 il va chercher son pain. Il va à la boulangerie. En fait, facile. Oh la main. Regardez comme il est loin. Et du coup, bah, on prend les 5 000. Je ne sais pas si vous savez à quoi je pense. Mais quand je vois qu'il y avait 20 000 et 100 000, je me dis qu'il y a de l'argent à faire. Après, peut-être que le niveau est bien plus dur. Mais s'il y a juste la mise qui change et que c'est ce genre de course, l'argent a été transféré sur mon compte. J'espère bien. J'ai encore le temps d'en faire. Il faut que je vérifie. Je n'ai pas 100 000, mais si je peux parier 20 000, c'est pareil. Ça va me mettre bien d'un coup. C'est comme si je gagnais une voiture d'Ocas, quoi. Une bonne voiture d'Ocas. Alors, le modèle a encore changé sur le côté. J'espère que ce n'est pas une bombe parce que... En tout cas, l'accélération, je me fais ouvrir encore. Alors, premier virage à fond. C'est un peu dangereux, mais je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et ça me permet même de revenir à sa hauteur. Donc, je pense que lui... Je vais encore mieux... Ah, voilà. Aïe ! Je vais avoir des frais. Là, je vais avoir encore une plus grosse avance sur lui. OK, hein ? Ça fait 20 000. 57 secondes. OK. Faire des courses, ça sert à ça. Débloquer, en fait, la relation avec ce monsieur. Chris. C'est Mac Gregor qui m'envoie. Et du coup, il me demande de payer 1 000 pour être membre. Je paye 1 000. Et du coup, l'accès m'est déverrouillé. Cet endroit s'appelle Premium Garage. Et du coup, c'est une sorte de concession de luxe. Vous pouvez voir qu'ici, il y a même un concert pour les clients. C'est plutôt bien fait. Et surtout, on trouve des véhicules en très bon état. Pas neuf, mais en très bon état. En état impeccable. Et surtout, des véhicules haut de gamme. Vous trouverez ce genre de véhicules après, par la suite, dans le bazar auto, là, pour acheter les Ocas. Mais ici, c'est exclusivement des modèles, de très bons modèles. Alors attention, ça ne veut pas dire des modèles hors de prix. La VM, d'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas hors de prix. Voilà, 44. Je crois que c'est le modèle ou un des modèles les moins chers. Après, vous avez des prix très élevés. Par exemple, ça, ça vaut combien ? Je dirais 90. 90. Ça, je dirais, je ne sais pas. Ouh, je n'aurais pas du tout dit ça. J'aurais dû un 70. Là, on a du 260. Donc, vous voyez, ça peut grimper. Et ces véhicules changent également, régulièrement. Donc, quand la concession de luxe ouvre, ce n'est pas tous les soirs, mais certains soirs. Il faut y aller à partir de 20 heures. Et vous pouvez ici également acheter, négocier. J'ai craqué sur la M4. J'ai tenté un 42 000 au lieu de 44. C'est passé. Bon. J'aurais pu faire mieux, mais là, c'est la sortie. C'est mon premier véhicule haut de gamme. Et surtout dans cet état. Donc, on va essayer de faire attention. On sent qu'il y a un petit peu d'électrique là-dedans. Alors ça, c'est l'interface de gestion de mon parking. Vous voyez, c'est assez complet. J'ai également l'arbre de skill ici pour améliorer l'employé, améliorer la sécurité. C'est ici également que je modifie le prix. Bon, j'ai mis 1,50 €. Je vais augmenter de 10 centimes, on va voir. Alors, on a déjà quelqu'un à 56 700. Vous imaginez ? Je l'ai acheté 42. Et elle veut 53 000. C'est-à-dire, elle demande que je ne fasse que 10 000 de marge. C'est génial, ça. Mais comme moi, je suis une crapule, je vais y aller plus cool. Vous voyez, ça passe en plus. Elle négocie dur, mais si je lui baisse 1 000, ça va, ça marche. Marché conclu. Et du coup, là, on a notre Renault 34 au lieu de 37. C'est pareil, on va négocier. On va tenter 600 de remise. Voilà, ça passe. Elle veut 3 000, mais si je lui fais 600 de remise, ça passe. Marché conclu. Ben voilà, on est à 106 000. 106 000, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous savez ce que ça veut dire. 106 000, forcément, je vais essayer d'aller miser 100 000 à une course. Je fais la course en 2 minutes, je ressors avec 200 000. Donc, soyez sûr que dans la prochaine vidéo, je vais tenter de devenir riche plus rapidement. J'espère que ce petit let's play vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, likez et partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite. et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada